Bonjour, notre intervention est intitulée de l'hypstimologie de l'interprétation chez Port-le-Cœur, du cercle méthodologique au cercle herménétique. Introduction, dans notre précédent travail, nous poursuivons un double objectif. Justifier la rencontre de l'hypstimologie, puis rappeler le contexte philologique et herménétique dans lequel a émergé l'hypstimologie de l'interprétation de Port-le-Cœur. Nous avions établi que le paradigme x-timologique n'est pas adopté par Rosser, Heidegger et Gadamer, dans le sens adulté qu'il avait promis. Du ce point de vue, il a été même mis à l'écart pour une hypstimologie de l'interprétation Port-le-Cœur ne prend pas non plus l'héritage d'un tel lien en l'état à la relecture de l'histoire de l'hypstimologique. Le cœur fait deux remarques fondamentales qui renforçaient son orientation hypstimologique. La première est que les interprétations plurielles sont dérédictibles et qu'il n'est pas par conséquence difficile de le regrouper dans une théorie herménétique générale. Pour arbitrer le conflit des interprétations rivales, il faut questionner le sens dans différents domaines en s'appuyant sur leur méthode propre. La dixième remarque est que l'herménétique n'a plus une simple tentative de saisir l'intention d'un auteur. Elle se présente comme une pensée qui cherche à rendre compte de la compréhension de soi par les médiations du langage du symbole et du texte. Dans ces conditions, la première étape vers une hypstimologique de l'interprétation nous semble devoir être située à l'époque du tournant herménétique de la hypstimologique de Port-le-Cœur. Cet tournant permet d'écuter la phénoménétique de la nouveauté et de la transparence du discours vers la reconnaissance d'un dialogue entre cercle méthodologique et cercle herménétique de vérité et de méthode pratiquée, commande de l'or l'opposition de la voix longue à la voix courte. La deuxième étape vers une hypstimologie de l'interprétation chez Port-le-Cœur peut être celle de la réformulation de la problématique de l'expliquer et de comprendre dans une théorie de texte. En conséquence, le passage du cercle méthodologique de l'herménétique générale de l'Euthélienne au cercle herménétique de la phénoménétique. L'herménétique consisterait en un renversement méthodologique soldé par l'entrelacement de l'explication de la compréhension sur un même arc interprétatif, la greffe de l'herménétique sur la phénoménétique, pas Port-le-Cœur. 1. Dans le conflit des interprétations, Port-le-Cœur se pose une question de méthode. Qu'arrive-t-il à une hypstimologie de l'interprétation issue d'une réflexion sur l'exégèse, sur la méthode de l'histoire, sur la psychanalyse, sur la phénoménétique de la religion, etc., lorsqu'elle est touchée, animée et si l'on peut dur, aspirée par une ontologie de la compréhension. Pour répondre à cette question, nous formulons l'hypothèse que cette épistimologie de l'interprétation, dont la perspective récréenne, adopte une double aptitude. Elle s'érige d'abord en critique de la voie courte de l'anthologie de la compréhension de l'héritage eusserlien. Après cette rupture épistimologique, elle se labore ensuite en tâchant de répondre aux préoccupations par lesquelles elle se constituait. Cette dernière tâche l'amènera à conserver un héritage immunologique opéré du transcendentalisme, à défendre une herménotique méthodologique non moins redevable à hausser qu'à Heidegger. Puis, a conféré à la textualité un rôle éminent sur l'arc interprétatif qui va du texte au soi. Premièrement, la voie courte de l'anthologie de la compréhension. La critique de l'héritage eusserlien, considérant d'abord la question de hausserl. La deuxième hausserl a fraillé la voie à une anthologie de la compréhension reposant sur une expérience de la vie. Mais c'est encore contre lui, le premier hausserl contre la transcendance, contre la tendance platonisante et dialisante de la théorie de la signification, de l'intentionnalité, que s'est identifiée la théorie de la compréhension. En effet, la théologie de Hausserl a revendiqué une fonction radicale de fondation ultime, appuyée sur une intuition intellectuelle immanente à la conscience. Par la méthode de la réduction phénomologique, elle frappait de réduction d'autres réalités naturelles. Difficile, dans ce cas, de reconsidérer l'existence naturelle sans se contredire. Ce qui étonne pour le cœur, c'est que des sujets idéalistes enfermés dans son système de signification, Hausserl parvient, contrairement aux objectifs de sa filmologie, à un être vivant ayant le monde pour horizon. Il conclut qu'Hausserl s'est retourné vers l'anthologie parce que son entreprise de réduction de la question de l'être à celle du sens de l'être a échoué. Hausserl affirme que la filmologie Hausserl a échappé à son projet initial parce qu'Hausserl finit par reconnaître la présence de l'être au monde, surtout projet de fondation dernière. Bien plus, après avoir critiqué l'objectivisme phénoménal, Hausserl a semblé et reconstruire un nouvel idéalisme proche de mieux qu'en conscient qu'il déconstruit. Selon Gaston Berger, il n'est pas fondé de parler de deux philosophes de Hausserl, malgré la transformation sensible de ses perspectives. Ce n'est que l'approfondissement progressif d'une recherche qui ne s'éloigne pas de son axe. Berger, dans son livre, sa thèse, le caractère dans le cogito dans l'affirmation de Hausserl, parié au biais 1941, page 12. Toutefois, l'évolution du discours de Hausserl justifie assez la position du recœur. C'est pourquoi l'horménotique doit s'affranchir de l'idéalisme avec lequel Hausserl avait tenté d'identifier la filmologie. C'est la condition à laquelle l'horménotique et la filmologie se préciposeront mutuellement. L'horménotique de la compréhension, qui s'inspire de la méthode filmologique pour chercher le sens, se constitue en une horménotique critique de la pensée de Hausserl. L'horménotique de la compréhension n'est pas moins critique de la pensée de Heidegger. Heidegger subordonnant la connaissance historique à la compréhension ontologique. Rééduquant notre œil et réentend notre regard à perdu de vue le problème essentiel que le cœur formule comme suit. Comment donner un ordinateur à l'exégèse, à l'intelligence des textes ? Comment fonder le sens historique face aux sciences sociales ? Comment arbitrer le conflit des interprétations rivales ? L'horménotique du livre de Heidegger, d'être étonnant, détesté des exigences de méthode d'interprétation, ne semble pas en mesure de faire face à ses objectifs. Au lieu d'adapter la voie courte de l'ontologie de compréhension allant de façon directe à l'ontologie fondamentale de Heidegger, qui présente le design existant et se comprenant, Heidegger opte pour la voie longue afin de résoudre le problème méthodologique de sciences humaines linguistiques, anthropologiques, structurelles, psychanalyses, sémiotiques, histoires liées à l'ontologie féminologique. Face à la voie courte qui substitue l'être comprenant au comprendre et sémiologique, et nous voilons avec différentes étapes où la compréhension exerce cela à partir du langage. En substituant les analyses du langage à l'analytique d'Azai, l'horménotique ne se séparera plus la vérité de la compréhension et méthode exégétiques. Le retour aux racines ontologiques de la compréhension et à la question de l'existence impose un détour sémantique comme un moment pré-livrégié de la compréhension de soi. Ensuite, dans une approche réflexive, l'existence s'isera non plus comme cogito qui s'effondre, mais comme un être posé dans l'être avant qu'il s'y pose lui-même. Deuxièmement, les psychologies de l'interprétation s'observent dans le rapport critique que le cœur établit avec deux types de rétages. L'héritage de la phimologie oséreienne est celui de l'horménotique post-heidegrien. L'horménotique fondamentale d'Heidegger est l'importance accordée à l'existence du Dasein, reliquant les psychologies de l'interprétation. Celle-ci se présente comme une horménotique post-heideggerien. Ayant déjà montré au niveau de la confrontation de la voie courte à la voie longue, comment le cœur se démarque d'Heidegger. Il convient maintenant de marquer la position de l'hypsologie de l'interprétation par rapport à Oserre. L'élaboration de la théorie de signification dans les recherches logiques offre un lien sur l'horménotique de recueur. C'est de moins la lecture en fait Dominique Assalé. Il ajoute qu'en raison de la perspective d'idéalité sémantique adoptée par Oserre, une horménotique de signification oséreienne est impossible. Nous sommes en face d'une opposition entre deux horménotiques en terrain thémologique. Ce que l'horménotique arménique dirait que ce n'est pas la thémologie. C'est l'interprétation idéaliste que Oserre en donne dans Édine 1 et les méditations cartésiennes. Par un grand détour que rend raison de la toute la recherche des sources de sang à explorer dans les sciences humaines. Car cette approche sémantique maintient l'horménotique au contact des méthodes. est effectivement pratiquée et ne court pas le risque de séparer le concept de vérité et des méthodes. C'est à ces niveaux que nous pouvons reprendre la question de l'explication et de la compréhension abandonnée à la fin de l'illustration de la relation entre l'horménotique et l'horménotique par Jean Ladrière. Pour récure, il faut t'expliquer pour comprendre et comprendre pour expliquer. Des faits, les psychologies de l'interprétation s'opposent à l'idéalisme transcendental sur plusieurs plans. À l'idéal de la scientificité, entendue comme justification dernière, elle oppose l'expérience première d'appartenance du sujet connaissant, agissant et souffrant. A l'exigence sereine de retour à l'impuissance pose la nécessité pour toute compréhension d'être médiatisé par une interprétation qui exhibe la plus rivocité insurmontable. Récure aurait mieux préféré la doctrine de la Lebenswelt, développée par Hossel, dans la crisis en plus de ses oppositions. Récure mentionne le rôle de la théorie du texte qui dénie la subjectivité sans autorité excessive. La théorie du texte est honnête par rapport à l'intention subjective de l'auteur. Elle offre au lecteur la possibilité de s'approprier le texte en créant pour lui un monde du sens. Le sujet méditant n'est plus la première catégorie de l'interprétation. Elle est le point d'aboutissement de l'hérménétique. Par-delà la critique de l'idéalisme océrien. L'ipsynologie de l'interprétation se présente comme une variante de la féminologie. Si pour la féminologie toute question portant sur un hérménétique quelconque est une question portée sur le sens de cet hérménétique, n'est pas autrement pour l'hérménétique. Ainsi, la distanciation entre l'hérménétique n'est pas une variante de l'époque éphémologique. L'option méthodologique qui fait de cette hérménétique post-hérménétique une éphémologie de l'interprétation et qu'elle va à la recherche de la vérité dans le science historique de l'esprit. Cette option n'est autre que celle d'un prolongement des gestes primordiales de distanciation. Contrairement à Gadamer, qui résiste à associer vérité et méthode de rigueur, procède à une greffe par un grand détour que rend raison de toute la recherche de sens à explorer dans le sens humain. Car cette approche sémantique maintient l'hérménétique au contact de méthodologies effectives pratiquées et ne courent pas le risque de séparer les concepts de vérité et méthodes. C'est-à-dire, c'est-à-dire que nous pouvons reprendre la question de l'explication et de la compréhension abandonnée à la fin de l'illustration de la relation entre herménétique et le psychologie par Jean Ladrière. Pour Ricœur, il faut expliquer pour comprendre et comprendre pour expliquer. Deuxièmement, la textualisation et le dépassement du dialysme épsymologique. Donc, avant de tenter de lucider les enjeux épsymologiques que cette articulation entre expliquer et comprendre peut présenter pour l'hérménétique post-Hydegrien de pour Ricœur, rappelons l'essentiel de la alternative gademérienne entre vérité et méthode. Premièrement, la théorie du texte. La théorie du texte est une tentative de réformulation du rapport entre compréhension, l'idée d'une dialectique entre expliquer et comprendre, qui ne s'enferme pas dans une considération sémiotique, ne vient en pleine lumière qu'à l'exposition de trois théories qui marquaient l'univers de l'anthropologie philosophique de pour Ricœur. La théorie du texte, la théorie de l'action, la théorie de l'histoire. Nous faisons le choix de ne pas dérouler ici ces trois théories. Pourtant, liées qui pourront faire l'objet d'un travail ultérieur, exclissant tout de même quelques idées sur le texte. Par la théorie du texte, Ricœur veut réintroduire une notion positive et productive de la distanciation. Le texte est pour moi beaucoup plus qu'un cas particulier de communication interhumaine. Il est le paradigme de la distanciation dans la communication. A ce titre, il révèle un caractère fondamental de surocité, même de l'expérience humaine, à savoir qu'elle est une communication dans et par la distance. Ce type de distanciation au cœur de l'expérience historique humaine parmi des vêtés des écueils rencontrés par leur mythique de Gadamer. La distanciation s'articule autour de cinq critères fondamentaux au centre duquel se trouve l'écriture. Ces critères de la textualité sont l'effectuation du langage comme discours, l'effectuation du discours comme œuvre structurée, la relation de la parole à l'écriture dans le discours et dans les œuvres du discours, l'œuvre du discours comme projection d'un monde, le discours et l'œuvre du discours comme médiation de la compréhension de soi. Parmi ces critères, l'écriture est une centrale, son être primordial. Le discours est la catégorie la plus importante. Le tiers discours œuvre-écriture constitue le trépied que se porte la problématique décisive des projets du monde. Le monde de l'œuvre étant pour le cœur le centre de gravité de la question de l'horménotique. Une compréhension de soi qui se laisse former par les textes doit accepter la médiation de la distanciation. En effet, les textes permettent à le cœur d'articuler dialectiquement l'explication et la compréhension de soi. L'explication comprend plusieurs domaines et selon une conception non analytique mais structurelle du texte, l'explication de distanciation objectivante peut bien être associée à la compréhension sans risque de tension. Maintenant, dixièmement, expliquer et comprendre un problème épsymologique. Il y a un antagonisme entre expliquer et comprendre au dialysme épsymologique. Il s'ajoute donc un dialysme ontologique. Dulte est l'inventure de ce dialysme épsymologique qui présente l'internative dans laquelle un terme exclut l'autre. Choisir l'explication à la manière du savoir, naturaliste et l'interprétation de l'historien. Pour Dulte est expliquer et comprendre et partager les sciences de la nature et les sciences de l'esprit. Il désignait deux champs épsymologiques distincts, référés respectivement à deux modalités d'êtres réductibles. En fait, Dulte voulait donner à la compréhension une respectabilité scientifique égale à celle de l'explication. Parce qu'on aurait le droit de partir du science de l'homme que si, sur ce comprendre, on pouvait défier un véritable savoir qui aurait le caractère d'organisation, de stabilité, de cohérence d'un véritable savoir. Son plaidoyer pour la compréhension est assiduée dans le cadre de l'étude sur le problème du signe. Ce côté pour le cœur qu'entreprend de renouveler l'Herménétique de son époque procède aussi au renouvellement des notions d'explication et de compréhension. Il veut parvenir à une conception moins antinomique de leurs rapports, par une étroitement complémentarité et réciprocité entre expliquer et interpréter. Ils ne s'enferment pas dans une considération semiotique comme Dulte. En s'appuyant sur la corrélation de la théorie des textes, de la théorie de l'action et de la théorie de l'histoire, le cœur remet en cause le dialysme méthodologique d'explication et de compréhension en s'y substituant une dialectique fine. Selon ce dialysme, explication et compréhension se distinguer rigoureusement. Certes, la philosophie à portage défendait un pluralisme méthodologique d'une discontinuité epistemologique entre sciences de la nature et sciences humaines. Toutefois, cette discontinuité n'exclue pas la continuité entre le domaine des connaissances. C'est pourquoi l'explication se trouve aussi dans le processus de la compréhension. L'interprétation de l'explication que de fond rigueur s'énonce sur un double plan qui va de l'epsymologie à l'anthologie. Premièrement, sur le plan epistemologique, il n'y a pas deux méthodes, l'une explicative et l'autre compréhensive. Seule l'explication est méthodique. La compréhension est plutôt le moment non-méthodique qui, dans les sciences de l'interprétation, se compose avec le moment méthodique de l'explication. La compréhension enveloppe l'explication et cette dernière développe analytiquement la compréhension. Même si, en dehors des théories des textes, de l'action et de l'histoire, les procédures explicatives des sciences humaines ne sont plus homogènes à celle du signe de la nature, force est de remarquer que la discontinuité et la continuité se composaient entre les sciences comme la compréhension et l'explication dans les sciences. En clair, on peut bien employer la méthode objective dans la compréhension selon une certaine conception de l'explication expérimentée dans la théorie du texte. L'explication comprend une diversité de formes, l'explication générique, l'explication structurelle et l'explication par convergence optimale. Selon pour le cœur et psychologiquement, il y a accord entre l'explication structurelle et la compréhension. Deuxièmement, c'est le plan éontologique qui relève que si la philosophie se suit de comprendre, c'est parce qu'il témoigne au cœur de l'explication de l'appartenance de notre être à l'être qui procède toute mise en objet, toute opposition d'un objet à un sujet. Le mot compréhension a une telle densité ontologique parce qu'il désigne à la fois le pôle non méthodique de l'indice véritatif de la relation ontologique d'appartenance de notre, aux êtres et à l'être. C'est dans cette articulation dialectique que le cœur veut résoudre la pourrie entre le comprendre et l'expliquer. Il est clair comment le discours effectué sous la forme du texte peut être compris. Et comment les méthodes explicatives contribuaient à la compréhension grâce à cette interprétation expliquaient plus, se comprendre mieux. C'est une coupure radicale entre science de la nature et science de l'homme, ne serait-ce que ruine de l'homme. C'est pourquoi pour le cœur on tiendra un dialogue scientifique avec l'exégèse, la féminologie, le structuralisme, la psychanalyse, l'anthologie, l'histoire. Pour conclure, on dit que l'horménotique est la théorie générale de l'interprétation, la théorie des opérations de la compréhension dans le rapport avec l'interprétation de textes. Le sens de l'interprétation textuelle imposait une phase explicative au cœur même de la compréhension. La textilisation met en œuvre une relation dialectique entre expliquer et comprendre, qui montre que l'explication ne serait se réduire à la simple causalité. L'inscription de l'explication dans la compréhension est l'un des principaux indices de la conciliation. L'explication est l'explication qui s'illustre dans la greffe de l'horménotique, c'est la méthode féminologique. Cette greffe a des conséquences importantes sur le positionnement de l'horménotique devant le cœur, de cercle méthodologique au cercle horménotique. Le cœur ne marque pas de rupture épsomologique. La phénomologie devient l'indépassable présupposition d'une autre herménotique tournée vers le déchiffrement de soi. L'horménotique, dans sa visée ontologique, ne saurait plus se passer du service de la philosophie analytique et des sciences humaines. Comment le cœur est-il parvenu à ce seuil de défis imposés à la recollection de sens par l'horménotique de son sens, c'est-à-dire sa réduction du symbole à des fantasmes de l'inconscient ? Amène le cœur à chercher une solution en dehors du chemin classique. Elle opte pour l'articulation de deux herménotiques, l'herménotique de l'explication réservée aux sciences de la nature et celle, l'herménotique de la compréhension, qui concerne le sens de l'esprit. Contrairement au cloisonnement opéré par Dulteille, le cœur veut expliquer plus pour comprendre mieux. Elle entend faire de l'explication critique des sciences humaines le moyen nécessaire d'accéder à une compréhension de soi. Si le cœur tient à sauvegarder la fonction epistemologique de l'herménotique, n'est-ce pas parce que l'epistemologie de l'interprétation est celle de l'exégèse de la phénoménologie des sciences humaines de l'herménotique fondamentale de Heidegger, se devait de répondre aux questions suivantes. Comment un être historique peut-il comprendre historiquement l'histoire ? Comment la vie s'exprimant peut-elle s'objectiver ? Comment un subjectivant porte-t-elle au jour de signification susceptible d'être reprise et comprise par un autre être historique ? Notre hypothèse est que c'est la tentative de réponse à ces questions qui auraient commandé la critique de l'herménotique d'Heidegger et la greffe du problème herménotique sur la méthode phénoménologique. La greffe que le cœur effectue est en définitive la jonction d'une réflexion d'ordre méthodologique à l'élaboration d'une ontologie phénoménologique. Cette étape fondamentale de l'épsymologie, de l'interprétation de Ricœur sera suivie d'une nouvelle greffe non moins importante dans notre travail et ne fait pas mention. Celle de la philosophie analytique, celle de la phénoménologique. Ricœur dit que le philosophe de tous les dialogues assume avec lucidité l'héritage de la philosophie réflexive phénoménologique, herménotique et analytique. Mais quelle est la version inventée pour le cœur entre la philosophie phénoménologique et la philosophie analytique ? C'est fini pour cette intervention. Merci. Bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada